Bonjour, bonsoir ça y est on est là ouais du coup a priori vous allez avoir un voix voix puisque l'ambiance sonore derrière nous ne fonctionne pas donc on va essayer de mobiliser l'espace de faire des bruitages derrière pour que ça vous occupe bref bienvenue dans l'épisode 19 de chronologie des femmes artistes vous savez on est sur la saison 2 et je suis de retour oui voilà je me suis reposé je suis là maintenant voilà bah écoutez on va continuer la semaine dernière 13 bis à sur eux à qu'on dit sur voler non sur oh je ne sais plus le mot a réussi à à à faire ce stream tout seul entre les problèmes techniques et la modération et l'affichage de la frise et tout ça plus lire plus comprendre ce qu'on lit c'était compliqué voilà tout mais il a réussi à faire trois artistes c'est ça si j'ai pas de bêtises dont une oui un doublon il y a eu une page lue de manière passionnée qui s'est avéré déjà être dans la frise mais bon ça c'est un peu le running gag on fait bien sûr ça pour vous amuser à la fin bien sûr tout était prévu on l'avait déjà fait ce qu'elle dommage voilà bien sûr donc lol donc petit rappel pour celles et ceux qui ne sont jamais venus sur ce live le jeudi soir à partir de 21h on fait une chronologie des femmes artistes ça veut dire qu'on place sur une phrase une frise chronologique que vous entrepercevez derrière vous derrière nous derrière nous bien sûr devant nous mais vous devant vous parce qu'ils regardent devant un écran ouais devant vous derrière nous derrière nous parce qu'on est derrière une caméra évidemment c'est vrai logique et donc comment on fait pour augmenter cette frise comment fait-on pour vous faire découvrir de nouveaux travaux de femmes artistes et bien c'est simple nous passons par wikipédia on ouvre des fiches wikipédia on lit des fiches wikipédia et on vous fait découvrir un peu les pratiques comment elles ont commencé à travailler à faire de l'art etc comment leur parcours s'est développé ou pas et on va trouver ensemble la date de première monstration qui est la première fois que une oeuvre à être leur travail a été visible publiquement ce qui comprend de manière assez large des un peu tous les supports et tous les prétextes qui étaient bons à montrer son travail donc ça peut être des publications ça peut être des expositions ça peut être plein de choses ou des pièces de théâtre ou dans lequel on aurait mis des oeuvres je ne sais pas c'est pas encore arrivé ce cas de figure mais si je crois peut-être constructivisme voilà je ne sais pas je ne sais plus mais en tout cas on essaie d'élargir aussi ce premier première monstration qui n'est pas seulement la date où on oeuvre a été montré dans une exposition donc c'est cette date là comprend on place dans la frise qui est elle organisée par période de 100 ans à l'exclusion de du 20e siècle qui lui est divisée en deux donc 1900 1950 1950 la suite bien sûr jusqu'à 1982 jusqu'à 1982 date de deux fins décidées d'un commun accord entre entre nous deux qu'on allait mettre cette date voilà sinon nos biais puisqu'il y en a et on nous le rappelle à chaque fois la question revient souvent on parle ici de femmes artistes qui pratiquent des les arts visuels donc des choses qu'on peut vous transmettre par l'image et qui ne font pas nécessairement appellent à l'image animée le son etc quelques cas de figure ça peut mais majoritairement c'est des choses qui sont plutôt soit de la sculpture soit des choses planes des tableaux des dessins des photographies etc donc ça c'est le premier biais le deuxième on en a parlé c'est la période qu'on a choisi d'étudier donc on va de moins 100 avant jean christophe jusqu'à je t'ai entendu Jean-Christophe la semaine dernière peut-être jusqu'à 1982 alors attendez parce que je comprends pas que c'est facile voilà ça ça le titre là mets toi à jour nick mais c'était pourtant c'était à jour quand moi ça s'est affiché ça a bien dit 13b c'est ton live avec chronologie des femmes artistes il me semble ça avait pas l'air d'être le cas ah merci pixel noctis d'avoir follow la chine la chaîne pardon la chine donc voilà donc le biais par rapport à la période et puis et puis et puis et bien le biais que nous passons par wikipédia juste la manière dont on a procédé on est parti on le répète à chaque fois c'est un peu heureusement mais on est parti de femmes artistes qu'on avait en tête pour ouvrir des pages wikipédia qui nous ont elles-mêmes amené à d'autres femmes artistes qui étaient citées dans les pages wikipédia et donc ça nous a permis d'ouvrir tout un réseau de de parcours des choses qu'on a mises de côté dans des onglets de côté des choses qu'on a découvertes après à côté donc de ce processus de l'aller de page en page qui étaient toutes les choses qu'on avait vu entre pendant la coupure entre la première saison la deuxième saison à la musique est arrivée à la musique est arrivée à vous la musique donc tout ne pas baisser le son de l'eau de sa part donc voilà des choses qu'on avait découvert pendant l'été qu'on a mis de côté sur le discord d'ailleurs si vous avez des suggestions de d'artistes que nous n'avons pas vu dans la chronologie vous pouvez les mettre sur discorde bonsoir révingt bell bonsoir bonsoir tu es revenu avec la musique c'est toi qui ramène la musique c'est là où on voit la force de la production bonjour révingt bell à votre douce bis il a quitté à douce bis et douce bis en a marre déjà donc du coup non mais faut pas que je réponde bah oui j'espère que ça va je n'étais you ah oui page wikipedia page wikipedia voilà question vous posez une question est ce qu'il ya une artiste qu'on a déjà vu dans chronologie parce que vous avez envie de le mettre sur le discord et de le suggérer je vous conseille de d'abord aller sur notre super outil qui le fera ma pad où il ya la liste exhaustive de toutes les artistes que nous avons abordé depuis le premier épisode de chronologie des femmes artistes de la saison 1 jusqu'à ceux d'aujourd'hui donc je montrais voilà et qu'est ce que vous faites une fois que vous êtes là dessus un petit contrôle contrôle f vous tapez le nom d'artiste vous cherchez si le nom apparaît vous regardez dans quel épisode c'était et vous avez comme par magie à côté du nom le lien de la page wikipedia alors non parce que ça c'était pour moi je l'expliquais pardon c'est peut-être je suis bête je suis fatigué je les je regarde et je dis ce que je vois donc vous retrouvez le nom des femmes artistes et en dessous le lien vers la vidéo youtube qui est l'archive de la chaîne twitch du live twitch qui va vous permettre de visionner puisqu'après la vidéo est elle-même séquencée pile le moment on a parlé de cet artiste voilà c'est très complet comme explication d'habitude c'est c'est pas moi qui dit les outils mais là j'ai envie de tout faire de tout dire parce que je suis fatigué qu'il faut que je m'arrête surtout pas de parler donc les outils le twitter qui vous permet de suivre en temps réel real time ce qui se passe maintenant avec les artistes dont on parle et la page wikipédia des artistes dont on parle si vous voulez suivre en en décalé que vous n'avez pas l'image parce que votre connexion est pétos et que vous pouvez juste écouter le son sans l'image voilà vous pouvez suivre avec nous regarder les photos tout ça tout ça le twitter donc le fil twitter où il y a aussi les annonces des lives qui sont qui sont faits sur cette chaîne le frama page j'en ai parlé donc il ya le la chaîne youtube de la chaîne twitch qui compile les archives de tous les chronologies voilà donc celui de la semaine dernière est disponible etc etc les archives les archives sont très proches en bien sûr si vous avez envie de regarder trois heures par exemple la semaine dernière de j'ai fait j'ai pas fait trois ou presque un t'as fait plus que d'habitude je trouve donc voilà et pour ce qu'on est en train de faire maintenant on est encore en train d'essayer de liquider les et ben les onglets qu'on a mis de côté au fur et à mesure qu'on a ouvert parce que je dans chaque épisode on traite trois quatre cinq artistes quand on est un peu des fous mais cinq artistes traités égale souvent cinq artistes mis de côté dans les chronologies futures donc voilà donc en fait dès qu'on fait un épisode on a un épisode en plus pour l'avenir sachant que je pense que nous avons encore à peu près deux saisons entières de côté rien pour vous décevoir monsieur ouais tout pour nous faire plaisir et donc voilà 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 j'ai fait le tour bah on va aller chercher du côté de de nos chronologies vérifiées j'ai envie de dire chronologies vérifiées futures de alors bien sûr ce qu'on va faire puisque je pense que plus on va avancer plus on va se tromper vérifions je pense maintenant si ici et l'artiste est déjà dans le framapad avant de lire la page je propose cette idée je pense que c'est pas mal parce que d'habitude quand on voit la la photo de l'artiste il ya des moments on se dit ah oui je m'en souviens il ya des moments où on se souvient pendant qu'on lit mais j'ai mais c'est bizarre ça me dit quelque chose cet artiste cet artiste qu'on a vu six fois 3 et 4 et peut-être 5 pour les saisons d'avance on sait pas non c'est on sait plus en fait on n'a pas évalué donc donc déjà on a une presque manque de ressources alors que c'est cité dans non dans le centre compilou ouais à une petite page bien courte non c'est en langue que je saurais dire en roumain chanon à cette être ça oui c'est ça roule en manière c'est une professe fondatrice du halte à yoga en europe la haute non c'est à ta yoga c'est un style de yoga ouais alors qu'est-ce qu'ils disent est-ce que j'arrive à traduire on va peut-être traduire directement par un google c'est une danseuse et thérapeute fondatrice du halte à yoga dans dans sa la danseuse on n'a jamais eu un manque d'encentre dans sa toare et si sur chinoise gymnastique suédoise je sais pas c'est ça suédoise yoga en 1938 bah non je trouve c'est vieux je savais même pas que c'était aussi aussi enfin en tout cas en europe c'était étudié depuis aussi longtemps le yoga ah non on s'adapte quand même ouais je suis voilà bah en tout cas ça a pas l'air d'être une on va regarder du côté traduction parce que celui-ci a pas l'air d'être une artiste de l'art de l'art visuel ah si pentrew il y a écrit peut-être elle a fait de la peinture où est-ce que j'ai vu ça alors il y a écrit un danseur mais l'izika je pense que c'est là il disait i là je sais quoi bah ouais c'est mal traduit je pense parce que c'est le nez avec un e ah alors donc femme notable en roumanie ouais c'est ça yoga gymnastique danse ouais non c'est pas parcours intéressant mais manque de ressources on va la mettre dans danseuse comme ça au moins je mets quand même dans le chapitrage de Twitch ouais alors à Riving Bell on a déjà essayé de le faire mais il y a certaines langues qui sont très comptes notamment par exemple je me j'ai le souvenir des pages en turc c'était quand même dur c'est quand même un peu dur parce que c'est il n'y avait pas trop de quoi se raccrocher on peut faire illusion sur de l'espagnol de l'italien est peut-être un peu du roumain mais mais j'avoue le turc c'était compliqué quand même l'allemand dure un peu de faire illusion si je comprends que malheur aille et puis voilà il y a des langues qui peuvent être proches malgré tout oui bien sûr mais si tu si c'est une langue qui est oui il n'est pas du bas là on l'a décrypté par exemple oui on a réussi à décrypté oui parce que je crois que le roumain c'est un quand tu connais plusieurs langues c'est un mélange un peu de français italien ou le français l'italien est un mélange roumain je ne sais pas ok du coup bon c'est manque de ressources c'est pas manque de ressources c'est plus danseuse oui irene caudra et nous sculptrice alors je vais vérifier alors moi dans mon esprit des artistes roumaine ne me semble pas qu'on en a vu mais non donc non pour irène caudra et nous et on a la première artiste suédoise je crois qu'on a déjà fait par contre amalia je crois connaître sa tête ah non sorry oui je croyais connaître la tête mais non eh ben non ok ça fait trois fois l'instant sachant qu'on a une qui est en manque de ressources potentielles là ça a pas l'air d'être pas non qui peut dire non plus là y'a des adalisk avec atheline longfield ouais mais y'a pas non plus bon ah si y'en a adalisk oui c'est ça un adalisk ok donc non du coup non parce que nous on fait pas les antiquaires ni les historiennes on continue on est on trouve nos quatre au début comme ça c'est ce qu'on fait normalement avant on n'a pas de problème de ce genre alors watercooler oui c'est irlandaise en plus encore n'a encore des artistes on va en avoir plein par contre est très près du micro ça parle du clic c'est moi que c'est moi que c'est moi parce que moi je l'entends en retour tu vois c'est particulier je veux dire ce que je je m'entends crier et j'ai joué deux fois non non c'est ok ok donc je peux crier du coup on peut préciser d'accord ça sont plus la fatigue m'a approché je vais rajouter une en plus parce que là ça fait quatre mais rosa rolanda je suis sûr on l'a déjà vu oui et puis ce qu'est la saison 2 j'ai encore un peu de mémoire il marche je crois qu'on l'a fait aussi et quand tu fais supprimer ça enlève aussi le mais ça enlève de fait le favori l'arrivée donc logiquement oui ça s'entend pas ok moi j'entends c'est l'aplatissement du son d'un coup c'est simple et en merstein c'était la même mais je oublie pourquoi on n'a pas enlevé ça je sais pas pour il ya aussi chorale on l'a fait ouais mais qu'est ce qui s'est passé céramique artiste céramiste en turquie elle est déjà quelque part épisode 24 c'était il n'y a pas longtemps 24 de la saison 1 j'imagine qu'on en est au 19 mille drede anne butler c'est pareil anne butler c'est la même chose qui s'est passé dans nous bon alors bonjour vous êtes bien sûr chronologie des femmes artistes on range des familles aujourd'hui on fait le ménage bah non c'est important parce qu'après on n'a pas un contenu de qualité sinon vous propose de lire des trucs et on lit des trucs qu'on a déjà fait donc que le raid anne butler apparemment non ah ouais c'est pour ça ça m'évoquait quelque chose je cherche butler j'ai cherché anne butler non bah écoute bon bah c'est bon alors notre mais par contre hier match terme les vérifiés ont fondu sous le soleil c'est waouh là on va en enlever cinq ans ouais mais du coup là ça tu peux faire mais remarche terme et du coup là je vérifie qu'on a bien tout enlevé c'est marrant parce que dans du coup d'en vérifier t'as mis celles qui n'ont pas de pages où il peut dire c'est vrai c'est peut-être les vérifier avant genre j'ai pas fait attention en fait j'avais fait ça pendant les vacances en plus je ne sais plus ça oui parce que c'est parce que pendant qu'on est en pause soit disant on n'est pas vraiment pose c'est une pareille j'ai mis des personnes qui sont danseuses oui bon et ça arrive bon bah du coup voilà on lit alors donc irène qu'audre et à nouveau amalia lindegrand mildred anne butler tu veux pas commencer par elaine lane comme ça au moins on essaye de chercher ouais mais c'est vrai que c'est bizarre si elle est dans les ressources du centre pompidou et qu'elle a pas de wikipédia fait très peut-être peut-être ouais bon moi j'ai commencé peut-être que je ferai le truc surtout sur twitter mais ça sera dans la suite de un an étant composé de l'oeuvre elaine lane en onix blanc posé sur un socle cruciforme en pierre est-ce que c'est pas une muse du coup parce que j'ai lancé donc c'est l'oeuvre de brancouzi ça elaine lane tu vois donc du coup c'est quelqu'un c'est une muse qui a inspiré les artistes je pense gray elin ya un truc designer femme on est parti de quel nom la base elaine elaine lane 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 en costume roumain pendant le voyage en roumaine ouais et donc du coup pour l'instant épouse et elle est liée à rebancouzi aussi elle est liée beaucoup à brancouzi il a marqué femme artiste bah oui c'est pour ça femme d'artiste pas donc c'est la femme de brancouzi alors peut-être juste ça c'est quelqu'un qui est actif parce que je suppose qu'elle avait ça paraît bizarre que là il ya là il ya une et un site vas-y un clic original antique store mais est-ce que c'est pas elaine lane notre instagrameuse préféré est-ce qu'elle a l'air d'être sans toi elle est testée designer en fait du coup on n'a pas de traces super étrange là il ya un wiki fichier mais c'est la même photo ok je cherchais directement sur wiki on va chercher sur l'ouvre mais je suis pas sûr qu'on va faire quoi qu'ils sont tiens l'aîn non mais c'est pas la même personne en fait ouais elle est toujours liée à rebancouzi mais jamais là c'est clairement un manque de ressources c'est je pense que c'est même celle qui fait qu'elle plus de manque de ressources de toutes les femmes qu'on a vu parce que elle n'a même pas de autre chose qu'elle a des photos et elle a beaucoup posé on dirait c'est ça mais je pourrais je sais pas alors j'ai regardé quoi mais elle est une bonne cousie pour voir mais le la recherche rennes et les lignes et non non atelier pour cousy et nous nous disait rien sur elle dit juste dans l'atelier donc du coup on ne sait même pas si c'est une artiste visuel comme on cherche non on sait rien bon je la mets dans manque de ressources j'ai bien pris son nom ça sera dans le framapa du coup et par la suite dans le mystery dans les mises à jour il y aura dans le discord il y aura dans la description de youtube vous allez retrouver un peu partout et aussi dans le framapa mais avec un petit signe pour dire que c'est un manque de ressources et on va le mettre aussi dans le framapa du coup enfin dans notre frise dans notre frise c'est les l'écriture des écritures rouges on précise je vous montre pas ça allonge ça s'allonge ouais ça de là ok ok on continue en en fait je fais 2h40 alors première artiste de ce soir irène caudre et à nous donc irène caudre et à nos est née le 17 juillet 1896 à bucarest est morte le 12 janvier 1985 à nos gens-sur-marne c'est donc une sculptrice roumaine irene caudre et à nos qui est née donc irina caudre et à nous étudie trois ans à l'académie de beaux-arts de bucarest de 1915 à 1918 elle a pour maître dimitri séraphine hippolyte strambou et cecilia côté soustorque cecilia j'imagine je pense que en juillet 1918 elle part pour paris avec sa soeur la danseuse lizika caudre et à nous et devient élève d'antoine bourdel à l'académie de la grande chaumière jusqu'en 1924 elle rencontre d'autres élèves de bourdel dont marguerite causset caussat chez à nous lavrier atanas apartis et alberto giacometti alors là on a aussi un nom marguerite caussat chez n'a chez à nous lavrier mais qui n'est pas link et et anna atanas je sais pas c'est un nom d'homme c'est un nom d'homme grec ok 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 elle fait la connaissance de constantin brancusi vers 1922 et devient son assistante elle se spécialise dans les portraits et expose ses oeuvres au salon d'automne de 1921 à 1945 au salon des tuileries de 1923 à 1948 ainsi qu'aux expositions de l'union des femmes peintres et sculpteurs de 1945 à 1970 donc a priori la date de première monstration serait 1921 pardon pardon trois oeuvres dans la donc ses oeuvres elle a trois oeuvres dans les collections du centre national des arts plastiques d'autres oeuvres qui sont conservés au musée des années 30 de boulogne billancourt dont le portrait de daria gamme sarragane et elle a aussi des oeuvres au musée national d'art moderne le mnam un grand nombre de ces sculptures sont conservés à bucarest en roumanie et donc ensuite on a beaucoup de deux choses en biographie en bibliographie beaucoup de citations à bas c'est beaucoup de choses qu'un quelque chose qui est lié à antoine bourdel dont ils ont parlé un catalogue d'exposition qui s'appelle sculpturale les sculpteurs femmes au 18e siècle à nos jours c'était une expo de du musée des années 30 je vais mettre ça dans le discorde ouais c'est peut-être intéressant l'isbn c'est peut-être mieux non mais que l'isbn moi j'ai tendance à faire ça en fait donc ça va me permettre de me rappeler voilà bien sûr donc après c'est beaucoup de choses autour de soi constantin brocon brancusi soit des années 30 soit de bourdels il faut aller dans les dictionnaires des exposants donc voilà a priori on n'a pas autre chose on n'a pas de démonstration si 1921 mais au salon d'automne bon bah c'est bien mais je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de choses mais on a on est je sais pas ce qu'on a on a l'air en forme sûrement je viens de bailler comme pas possible parce que je n'ai même pas de respect je baille la bouche ouverte moi j'ai abandonné ma vie alors maintenant qu'on se connaît un peu vous bailler dessus pas de souci c'est pas forcément le moment bailler sur les gens d'ailleurs on a commencé aussi la lecture sans avoir la page bah ouais on peut faire toutes les bêtises qu'on veut on sait pertinemment que les gens seront en train de regarder pour tout chez backseat et oui voilà parce que ce soir nous serons en auditeur en auditoria réduit voilà il y aura nous deux et puis un pire avec belle et qui chez backseat le truc de journée c'est une émission que t'aimes pas le format et que j'aime pas le format et avec beaucoup de gens qui ont l'air un peu d'être de droite mais sans trop le dire quoi moi je trouve non mais après ils sont peut-être du centre où ils sont peut-être genre genre ils aiment la politique mais bizarrement quand on dit j'aime j'adore la politique souvent des discours plus de droite donc voilà ça c'est dit voilà comme ça c'est comme dirait putu ça c'est dit ah là là notre ami putu est ce qu'il va faire des punchlines c'est ça qui est intéressant je pense qu'il va pas se faire charger beaucoup ça va être intéressant c'est intéressant c'est intéressant je dis pas qu'il faut que ce soit forcément charge des gens et tout mais mais vu que c'est vrai que le format est très éditorial c'est vrai que ça se pose la question de l'intérêt du truc en fait il y avait tellement d'éditos partout en fait j'étais en train de regarder mon retour caméra mais je suis ultra blanche avec la lumière mais faut que je te dise non mais là je suis automatique un peu non c'est la technique du double ouais c'est ma peau elle reflète et elle attire la lumière comme ça et on voit même pas quoi il faut que je change là en fait je voulais changer aussi la couleur de la lumière et tout ce qu'il faut corriger mais mais je vais pas faire on est un peu trop bleu parce que moi je suis pas vraiment rose mais c'est ça il ya une couleur bizarre on dirait que je suis rose très clair à cause de la lumière là bas elle me fait un peu bleu et celle-ci elle fait un peu rouge et ça fait jaune donc ça fait un peu bizarre ok je comprends donc découvrons le travail de irene caudriano il ya pas de rythme aujourd'hui voilà la ni la bien nous aider à donner du rythme à coder à nu peut-être tu as trouvé plus de choses déjà des trucs ça c'est avant brancouzi et puis ah bah c'est sûr et ensuite il ya beaucoup de de brancouzi brancouzi style parce que c'était la mode s'il a un peu créé la mode c'est en anglais qu'est ce qu'ils disent d'autres trucs disent globalement je crois la même chose que sur le la page wikipédia qu'elle a fréquenté donc l'atelier de constantin brancouzi donc on a vu elle devient son assistante voilà mais attend les herbes de la tisane reviennent dans la gueule que se passe-t-il mais on sait ça c'est il ya que du sabotage ici les deux soeurs sont présentés dans l'atelier du sculpteur romain introduit dans les cercles de montparnasse et membres de la communauté artistique roumaine de la scène parisienne la sculptrice collabore aux revues d'avant-garde roumaine continue pour à nul et intégral intégral ok bah on regarde son travail alors alors elle fait aussi du dessin pastel aquarelle autant de pratiques visibles dans son exposition personnelle organisée en 1926 à paris cette même année elle sculpte un portrait de l'artiste égyptienne daria gamsa ragan avant 1901 non non je dis jusqu'à l'artiste égyptienne daria gamsa ragan je crois qu'on n'a jamais eu d'artiste égyptienne c'est pour ça que je m'étends de suspense dans ma déclaration emblématique de la synthèse qu'elle opère à cette époque entre la sculpture de bourdel et celle de brancouzi en 1937 elle figure dans une exposition collective à berlin aux côtés d'autres artistes roumains en telles que brancouzi donc kossane et à nous lavrillier elle se spécialise dans le portrait et prend part au salon parisien donc salon automne de maintien à 45 s'en a vu elle s'intéresse aussi aux recherches sur le torse et le devenu féminin elle réalise des têtes polies en bronze pierre et polyester à la fin de sa vie dans un style qui a été rapproché rapproché de celui de brancouzi mais expérimente également des formes dynamiques comme dans la sirène en 1928 et donc on nous dit à l'exposé tchou 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 dans des rétrospectives ouais dans des l'exposition d'artistes femmes à bucarest ok ben très bien on va remonter voir les oeuvres ouais donc ça c'est un portrait dit de marcel duchon non mais c'est la tête de bénédicte mmbark ça c'est la chinoise voilà ça c'est femme allongée c'est une sculpture twitch c'est tout tête de femme ouais tête d'homme perséphone ouais faire le munch c'est munch un torse c'est toujours une sculpture un twitch nous lui c'est d'actif ok bah moi je pars je suis pas fan mais enfin on s'en fout mais oui c'est pas grave t'inquiète pas on t'en veut pas pour toi attendez je vais enlever le livre le favorix bon c'est pas normal la personne qui contribue le plus dans le tchat c'est 12 bifles il faut se réunir mais non mais oh je t'ai dit tout le monde est occupé actuellement d'accord regardez pour tout mais vous nous racontez du coup s'il ya des clashs et tout parce que moi si j'écoute à côté du tout ça de ce qu'on fait j'écoute non mais quelque chose j'aurais pas de cerveau t'inquiète t'inquiète rêve une belle je peux spammer si vous voulez alors du coup ça c'est le prochain artiste dans chronologie du futur 2 il va falloir que je fasse du rangement dans chronologie des femmes artistes 2 et donc pour chronologie vérifier ça c'est aussi chronologie sur 2 j'aimerais au moins écrit ne situe pas suffisamment de sources mais il y en a plein où il n'y a pas de sources malheureusement apparemment il y a marlène chapeau qui a tapé sa page wikipédia là récemment t'as pas entendu parler de ça ? elle a elle-même tapé des trucs mais t'as pas le droit de faire ça oui bah il y a un gros panneau rouge dessus qu'en mode c'est une édition autobiographique françois ah ouais ils font ça ? bah attends on va essayer de voir ça comment t'es cramé attends je vais voir si c'est toujours actif femme politique française oh alors il y a écrit cet article semble être une page autobiographique ou autocentrée qui a fait l'objet de modifications substantielles soit par la principale intéressée soit par une personne en lien étroit avec le sujet janvier 2022 ah 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 oh là là c'est dur d'être cramé par wikipédia quoi c'est vraiment wikipédia ils sont forts mais du coup ils prennent quoi ton adresse IP genre ? tu postes sous l'adresse IP mais j'avais déjà raconté l'histoire il y avait un bot qui qui suivait les adresses IP de contre wikipédia de l'assemblée nationale pour pouvoir informer en live les modifications parce qu'en fait souvent les un truc tout bête mais par exemple souvent les les élus les députés les maires les présidents toute la panoplie politique quoi font des modifications avant les lois donc par exemple il y a eu aussi récemment Pécresse qui a modifié son c'est la page wikipédia pour éviter que il y ait marqué soutien à la manif tous ça c'est très reconnu c'est inscrit quoi que tu as édité la principale intéressée vient d'éditer son livre moi je trouve ça très rigolo vous pouvez retrouver l'archive moi je trouve ça très rigolo après c'est ça dépend de pour quel est le sujet de la modification mais là sur le coup chais chais on peut pas faire ce qu'on veut alors deuxième artiste de ce soir Amalia Lindgren donc Amalia Lindgren née le 22 mai 1814 à Stockholm et morte le 27 décembre 1891 dans cette même ville et elle est donc peintre suédoise donc comme on l'a vu elle est née à Stockholm quand on ne voit point quand on initie rappelle-toi supposé moi oui c'est parce que tu sais une pause d'une semaine suffit déjà ah bah oui moi je vais t'oublier ah c'est compliqué donc elle est née à Stockholm le 22 mai 1814 bon on s'en fiche bon on voit que je ne vois pas on s'en fiche pardon Lindgren mais ça ne nous intéresse pas ce soir par une à la paille d'enfance heureuse voilà ces dessins sont remarqués on fait un saut dans le temps énorme ces dessins sont remarqués par Carl Gustav Van Storm 1810-1867 qui décide de l'accepter en tant que étudiante à l'Académie Royale des Arts de Suède en 1849 elle devient alors avec Agnès Burgesson Jeannette Muller et Léa Frederica Alborn une des quatre femmes autorisées à suivre des études d'art dans l'Académie Royale qui alors n'était pas officiellement ouverte aux étudiantes même si elle pouvait être acceptée par une dispense spéciale et nous avons donc Agnès Burgesson Jeannette Muller et Léa Frederica Alborn en plus en 1850 elle est la première femme à obtenir une bourse de l'Académie pour pouvoir étudier l'art à Paris où elle reste jusqu'en 1856 dans la capitale française elle devient l'élève de Léon Cognet et de Jean-Baptiste Ange Tissier elle étudie également à l'Académie des Beaux-Arts du Seldorf et à Munich et visite Rome entre 1854 et 1855 en 1856 elle retourne en Suède Lindegrun est liée à l'école de peinture de Düsseldorf elle peint des portraits et des scènes de genre et est inspirée par Adolf Tiedemann Hans-Frédéric Gude et Per Nordenberg et par le style contemporain allemand le tableau qu'elle renvoie en Suède pour témoigner de ses études à Paris est une scène montrant une consommation d'alcool que l'Académie considère comme un choix surprenant notamment parce que Lindegrun est une femme je l'ai même pas l'uche avec Yann Végrissa comment ? spécialiste choqué 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 oui il y a eu des petits lags j'ai entendu parce que j'ai le retour les petits lags c'est dû aux pages Wikipédia qu'on a ouvert donc je vais les fermer ah ouais ça fait des lags juste parce qu'on ouvre des pages ça s'appelle la mémoire et du coup c'est un pacte bien entendu la connexion bien sûr après pardon manque de rames dans le futur du franchement bientôt bientôt je suis dégoûté j'ai offert un cadeau à mon ref et il y a des colis qui sont perdus donc du coup enfin il y a des colis qui sont perdus voilà je suis deg et du coup j'ai un peu peur pour la rame de faire que ça soit la même chose donc du coup j'hésite en ce moment mais peut-être parce qu'il faut pas la commander il y a le prix aussi faut pas la commander au Royaume-Uni non mais je l'ai commandé à Teenage Engineering c'est des trucs de petits mais je sais mais les trucs qui sont identiques c'est en même temps c'est pas en anglais ou suédois je crois c'est du côté de l'est de l'Europe est ou est je sais même plus donc en tout cas elle est spécialiste du portrait elle est reconnue pour son talent d'observation ses peintures de la région de Dele Carli et de petites fuites tristes Lilian's Sister Bad une scène représentant le lit de mort d'une enfant ça va être joyeux est exposée à Paris en 1867 à Philadelphia en 1876 et à Chicago en 1893 elle meurt à Stockholm le 27 décembre 1891 que l'on est-il de sa reconnaissance Amalia Lindengren devient en 1856 un membre une membre un membre de l'Académie Royale des Arts de Suède elle est aussi un membre honoraire de la British Female Artist Society à Londres et remporte la médaille Litteris et Artibus et nous voyons ensuite en dessous une galerie de portraits avec homme vêtu d'un vêtement turc c'est une étude étude de vêt... oui non faut lire tout en français étude d'un homme en vêtement turc j'arrive même plus à voir ce qu'il y a écrit Lovisa qui est un nom que j'ai pas envie de lire joli velours rouge quand même il est vraiment vachement bien le velours c'est dur de peindre du velours en peinture ça c'est Zonda Safton Iwan Della Stuga ça veut dire Dallas Stuga Dallas Stuga ça veut dire les enfants qui jouent dans le salon à Dallas en tournant en rond en tournant en rond avec un bébé qui les montre du toit et un papa ou un mec qui est en train de faire du violon un cum qui est rentré dans la maison pour jouer du violon donc on augmente en plus notre notre peinture d'enfant creepy ça c'est pas trop creepy on dirait plus qu'elle a peint par contre une adulte et qu'après elle a fait un corps d'enfant ça fait un peu ça ça c'est froukenston donc c'est une enfant qui mange des frustucs un frustucs c'est un petit déjeuner donc c'est une enfant qui mange son petit déjeuner en 1866 n'importe quoi elle fait la dînette aussi ah c'est ça la mini tasse elle fait la dînette avec sa mini poupée et une mini tasse ou il fait sa dînette mais euh non en fait je comprends aussi le truc c'est la pose le les fringues tu vois ça fait pas très enfant la dînette oui c'est ça donc c'est l'ovisa bis l'ovisa de suède oui euh signe épée lilian sista bad ça ça veut dire la mort du bébé lilian bad et le la mort du bébé ah c'est le nez qui fait que ça fait du visage d'adulte Ah c'est pas faux C'est vrai que ça fait très défini comme nez Vous avez une analyse Pourquoi son nez ça bouge Parce que les nez en fait c'est un truc qui grandit Avec l'âge C'est une boule en fait Pour les enfants Donc ici vous avez un prêtre Un pépé C'est le maire du village Le maire La mère qui pleure Une étude D'un modèle féminin C'est pas mal Oui alors c'est toujours Qu'un cul hein à Twitch Un cul et un ventre En peinture Après il y a Maria Roll C'est célèbre pour ce portrait De célébrité suédoise Et Léa Frédérica Arborn Qui est une artiste médailleureuse Médailleur Qui fait des médaillons Et était membre de l'Académie Royale Bah c'est bien ça On a du people de Suède maintenant Ah par contre alors Bah je sais pas Elle a une bourse en 1850 Elle étudie en 1949 Peint des portraits de genre Bah il y aurait le tableau Qu'elle renvoie en Suède Pour témoigner de ses études à Paris C'est une scène montrant une consommation d'alcool Mais il n'y a pas la date Ah Bah ouais c'est ça 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 aurait pu être un truc Mais il y a écrit Ici Une scène montrant une ville de mort d'un enfant Bah t'avais bien raison C'est normal C'est parce que j'ai lu Bah 1867 Il y a comme première date Dans l'exposé à Paris On sait juste qu'elle a exposé ce tableau en 1867 Oui bah c'est bien Parce que ça doit pas être trop décalé Avec son enjeu de toute façon Allez Ok Bilibilibibi Ah ouais Alors je pensais un truc Mon cerveau il part en délire Parce que j'étais en train de repenser Ah Léa on l'avait déjà J'étais en train de repenser Le nez d'enfant à cet âge Sont pas aussi fait Est-ce que vous avez vu Enfin moi je traîne trop Sur Instagram Je vais Des fois je perds des heures entières Il y a une maladie Enfin Je sais pas si c'est une maladie Une malformation Qui fait qu'il y a des bébés Qui peuvent naître avec toutes leurs dents Et genre ils ont vraiment Genre une dentition adulte Mais avec un corps d'enfant Et genre c'est Ça m'étonne pas tant que ça Mais ça fait archi peur Pourquoi ? Parce que t'as un bébé Bah oui Genre les bébés ils sourient Alors les dents sont pas grandes Mais il a toutes ses dents quoi Genre Et il a Je sais pas trois mois quoi Quatre mois Non j'exagère Il était un peu grand Mais il avait genre huit mois Ça faisait archi peur Je comprends Essayez de chercher sur internet Bien sûr Le nom de la maladie Ça vous fera la soirée Franchement je sais pas Tu vois Moi je Ça me fait pas si peur que ça Je trouve que ça paraît un peu logique Aussi tu vois Tu sais les enfants et les dents C'est toute une histoire déjà Une histoire d'avoir des dents de lait Déjà je trouve ça plus bizarre en final Que tu vois D'avoir des dents dès le début C'est comme si t'avais des mini-haut Et après ils se cassent Ils tombent C'est comme si t'avais des doigts au début C'est des doigts de lait Ils tombent Et après ça pousse Tu vois c'est Très bizarre J'ai trouvé le pire exemple De le film d'haut Mais Mais non mais parce que Je pense que Dans les dents de lait Il y a des mini-racines Je pense que c'est un Oui c'est pour ça C'est parce qu'en fait ça pousse Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre C'est un truc de mammifère Ou comme des ongles C'est comme des ongles peut-être Oui c'est assez comme des ongles Sauf que les ongles C'est un peu infini quoi C'est comme les cheveux quoi Les ongles Ouais Je sais pas Tu sais c'est T'imagines T'imagines à chaque fois Que tu mue Tu vois genre T'as 10 ans Tu perds un ongle Le ongle irait Et il doit Après se reproduire Attendez excusez-moi Parce que Là il y a un vrai sujet Donc je vais taper Je vais taper sur Google Pourquoi Pourquoi on a des dents de lait Pourquoi Pourquoi Je vais même juste mettre Pourquoi les dents de lait Pourquoi les dents de lait Voilà Parce que les requins Ils vont très bien J'espère pas Qu'est-ce qu'on va avoir Comme réponse Alors Ah N'importe quoi Non mais ça c'est Femme actuelle Je vais pas lire un truc De femme actuelle Ça me fatigue La recherche Point fr Oh Ça pue le cul J'ai envie de dire La recherche point fr Ça pue le cul Moi j'y crois moyen Aux gens qui disent La recherche Il y a un truc Passport santé point net Une fiche qui s'appelle Pourquoi vous devez garder Les dents de lait De vos enfants Non mais sérieux Pourquoi vous devez Les collectionner Les dents de lait De tous les enfants Que vous connaissez Alors Theconversation.com Ça a pas l'air sûr Mais il y a C'est Jacques Ah J'ai entendu un truc Il y a eu un raid Bonjour Franck Bruxelles Ah bonjour Bonjour le raid On était pas du tout En train de dériver Sur un sujet Qui n'est pas du tout Le cas On fait une chronologie Des femmes artistes Mais là On s'est arrêté Sur un truc méga important Pourquoi les dents de lait Voilà C'est quelqu'un La réponse dans le chat J'espère que ton Alors c'est marrant Parce que j'ai regardé Ta vidéo aujourd'hui On point Comme on dit Et du coup ouais Si vous voulez savoir Qui 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 que nous sommes Bienvenue Dans chronologie Des femmes artistes Le jeudi à 21h Depuis Deux ans Maintenant Oui On fait Une chronologie Des femmes artistes Voilà Donc si vous voulez Avoir toute une panoplie De biais C'est pas grave Avec un super Une super discussion Si vous voulez avoir Des infos Sur nous même Spécifiquement Plus que l'objet De la chrono Le gland de lait Oulala Pardon En plus Le pire C'est que je vois De quoi tu parles Mais quoi Je ne répondrai pas A ça Ça fait super mal Quand on le perd Mais quoi Mais quoi Ne parlons pas De ça Bref Donc ici Mais j'ai peur Qu'est-ce que c'est Tu sais que Ton message A été Automode Deux fois Par gland Et par lait Donc Non mais voilà On est d'accord Du coup Si vous voulez avoir Plus d'informations Sur nous Plutôt que Sur la frise Vous avez accès A visage du wokisme Avec Cybertopia Donc présenté par Anartube Si vous avez En plus Voilà Dans le biais Il y a toute l'information Sur la chronologie En soi Et du coup On fait une chronologie Des femmes artistes C'est à dire Qu'on fait De page wikipédia En page wikipédia Dès qu'on trouve Des femmes artistes Dans une page wikipédia On part d'abord De celles qu'on connait C'était il y a deux ans Maintenant Et après On ne fait que Voyager à travers Les pages wikipédia Et là on vient de tomber Sur un Un gros groupe De femmes suédoises Artistes Et du coup Il y en a eu Donc on a fait Celles Qu'on était en favori De l'année dernière On continue encore On a fait celles Qui étaient sur Discord Qu'on avait prévues Pendant les vacances Voilà Il y avait plein de trucs Qu'on a fait aujourd'hui Et je vous montre Un peu la tête Qu'on a Et en fait Là Nibbler a commencé A partir sur l'histoire Des dents de lait Parce qu'on a vu encore Un portrait D'un enfant Et on se disait Il y a un truc Très adulte Dans le portrait De l'enfant Raving Bell Nous a aidé En nous disant Que c'était le nez Qui était trop défini Par rapport à un nez d'enfant Et ensuite On a parlé De dents de lait Mais non On a parlé J'ai dit Qu'il y avait des enfants Qui naissaient avec une maladie Qui faisait que Genre quand ils ont quelques mois Ils ont toutes leurs dents Ils ont des dents d'adultes Et ça fait très peur Et ensuite On a parlé des dents de lait Et pourquoi on perd les dents de lait Et en fait Juste Pas d'explication Les dents d'adultes Poussent en dessous Les dents de lait Ce qui fait tomber Les dents de lait Parce qu'il y a d'autres dents Voilà Il n'y a pas d'autres réponses D'ailleurs Moi il faudra m'expliquer Par contre Après le live D'accord Mais tu pourras chercher aussi Le blanc de lait Je pense J'ai pas très envie Je préfère que tu m'expliques Je veux pas chercher Je veux clairement pas chercher Pardon Ça fait longtemps Que je n'avais pas entendu Cette histoire en plus Du coup Ça l'a d'un être marrant Mais Je sais pas Je sais pas Franck Brucet Je ne t'ai pas fait De shot up Depuis La dernière fois Depuis qu'on s'est capté Sur Mass Effect Donc du coup Allez voir Franck Brucet Surtout Allez voir la dernière vidéo Je pense que C'est très efficace Sur Le temps Des tempêtes de la gauche En ce moment C'était C'était intéressant Justement Sur Ça mettait des coups de coude À certaines personnes D'ailleurs C'est précisé Dès le début L'introduction Est bien là Pour pouvoir vous expliquer A peu près Tout ce qui risque De se dérouler Pour vous Face À À À ce que tu nous as dit Et je crois Que c'était plutôt cool Donc allez voir Franck Brucet J'imagine que tu étais en Just Chatting Comme d'hab Est-ce que c'était un retour Sur ta vidéo Ou Alors les dents de lait Parce que la mâchoire d'enfant On n'a pas encore la place Pour les dents d'adulte Oui c'est vrai Que c'est plus simple Comme ça Alors que nous on essayait de faire des liaisons Avec des requins Ce qui est tout à fait Pas du tout la biologie Je crois Donc allez voir Franck Brucet Je pense que c'était ça C'était du Just Chatting Je n'ai pas vérifié En fait on a eu des problèmes d'audio Donc on s'est connecté direct On n'a pas regardé ce que tu faisais Moi en général Je fais un topo de qui est là Etc Un topo un peu au show top Du coup Du coup j'ai lu vite fait Et donc en fait C'est juste une blague De masque de masqueux toxique De 15 ans quoi Oui En fait Ok Merci Merci beaucoup pour cet apprentissage Alors peut-être pas 15 Peut-être 13 Je ne sais pas Ah non il peut y en avoir des gens Qui sont plus âgés Qui y croient encore C'est ça le pire Bah oui parce que Ce que j'ai compris C'est que C'est justement le jeu de la blague C'est le jeu de la blague Voilà Ok Enfin de la blague Ce n'est pas une blague Mais Non Ce n'est pas marrant du tout C'est Amener entre le liaison Dandley Glandley Oui c'est marrant Mais sinon En dehors Ah oui perso Je n'ai pas survécu La dernière vidéo de Franck Ah ouais Non c'était pas une blague De basqueux Dis-toi T'as regardé sur quoi Du coup toi J'ai regardé sur internet Oui internet te dit des trucs Non internet Il dit que Qu'il y a des rumeurs Et que du coup Vous voulez que j'explique Ce que j'ai lu Moi je veux bien C'était un délire D'Antoine Daniel Ah oui c'est vrai Qu'il y avait eu ça aussi Mais alors moi je Oui bon Vas-y je te laisse expliquer Alors j'ai lu Sur internet Que le blanc de lait C'est une blague Pour se moquer Des garçons Qui n'ont pas encore Couché Et que du coup Quand on dit S'il y a quelqu'un Qui va dire Ah t'as encore ton gland de lait Et donc si la personne Dis mais c'est quoi Ah bah tu l'as pas perdu Ah 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 C'est drôle Du coup tu sais pas ce que c'est Donc c'est marrant Et donc du coup On sait pas ce que c'est Bien entendu Nous nous sommes totalement prus De Twitch Donne nous le partenariat Avec quoi ? Bah juste pour ça Un partenariat scientifique avéré Bah vu qu'on sait pas Bah tu vois Twitch Il sait au moins Qu'on va pas montrer Du zboubz Ou du cul Ou je sais pas quoi Alors qu'on en montre Presque tous les jours Avec toutes les oeuvres Qu'on montre Excusez nous Mais on a dérivé Sur un truc A la base On était sérieux On lisait des pages De femmes artistes Mais voilà C'est un fourre-tour On a commencé à parler De la vidéo au sens large Et à la fin Je regardais des peintures De figurines Ok D'accord Bon on repart Sur notre Mildred Anne Brutler Si ça vous dit Le partenariat Alors que tu refuses L'affiliation Ca va être comptant Alors oui Mais je passe Au-dessus de l'affiliation Je veux des sponsors Avant l'affiliation C'est ça Moi je veux Les gens ils soutiennent Comme ça Tu vois Et on a pas besoin De toute façon De toute façon C'est la prod Qui choisit Tu vois C'est la prod Qui produit Donc de toute façon C'est le choix de la prod Si vous ne connaissez pas La prod Bien sûr C'est une private joke Plus le fait aussi Que c'est pas vraiment Une private joke Parce qu'en vrai On touche de l'argent Dans l'histoire Un peu Voilà Et du coup Si vous voulez faire partie De la prod Et faire partie Des private jokes Bien entendu Y'a tout On est fatigué Franchement je suis fatigué Voilà Je me fatigue moi même Quand tu veux Ouais bah alors Donc du coup C'est la troisième artiste On a Est-ce qu'on a placé Tu as placé sur la frise L'artiste d'avant ? Non C'était quoi C'était C'était 1910 ? Je crois que j'ai changé Le truc On était dessus Ah Franck Brusset T'es encore en lait Attends Le blanc de lait Pour moi c'était un délire D'Antoine Daliel Qui se moquait des mecs Qui se présentaient Que la pousse des poils de barbe Faisait mal Pour relativiser Les souffrances des femmes Ah ouais Il y avait un truc comme ça Mais oui Mais du coup je comprends C'est la même chose C'est un imaginaire Autour de La perte Ou la fragilité Ou le fait que tu es mal En tant qu'homme Par rapport à quelque chose De viril Ou de sexualisant Ou de ce que tu veux VS Avoir mal quand on a ses règles Avoir mal quand on perd Sa version de terre J'ai l'impression que lait Lait il l'interdit totalement Je sais pas ce qu'il y a avec lait Mais apparemment t'es auto-mode A chaque fois que tu utilises lait Ou blanc peut-être Je ne sais pas Attends je vais ré-ouvrir Parce que je me rappelle plus De la date moi De Amélia On a dit Première exposition à Paris 1926 C'était pas un truc dans ce Non 1867 1867 Je suis pas sûre que tu l'as mis On a regardé son travail Et après on a parlé des dents de lait En fait on était dessus Et après il y a eu Un raid Et on a été perdus J'ai eu de l'endométriose A mes poils de barbe Oh là là Oh mon dieu Oh là là Ne dérivons pas trop Parce que c'est quand même Une souffrance incroyable L'endométriose en plus J'adore en plus la citation De qui De qui as-tu tiré cette citation ? J'imagine que c'est une imaginaire Ah l'imaginaire Non c'est juste une invention Total pour se moquer De ces mecs Enfin c'est comme ça Que je l'ai compris Bah j'espère aussi Non je pense que c'est ça Moi c'est comme ça Que je l'ai compris aussi Mais moi je garde La blague de Raving Bell Même si c'est un faux truc Franchement je le sortirai Non mais c'est Alors pas devant Non mais Quelqu'un qui a l'endométriose Je suis pas sûr Non pas en face de quelqu'un Qui a l'endométriose En face d'un mec Qui fait chier tu vois Avec ces trucs Et que tu vas lui dire Je crois qu'il n'y a plus de place Non t'es obligé de remettre une ligne Si Ah oui d'accord Oui c'est dur Oui je me moque de ces cons Non mais t'inquiète J'ai compris Mais c'est juste C'est un sujet un peu touchy Quand même Parce qu'en vrai C'est des douleurs Qui sont presque Même pas encore Compris Entendues Par le livre Tu vois C'est compliqué Non mais c'est vrai Que des mecs ont prétendu Premier degré Que la pousse d'épaules de barbe C'était une souffrance Alors que la coupe On en parle Moi je trouve que C'est fatigant Mais bon Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est bizarre Je vois plus La pousse Ça me paraît bizarre C'est parce que moi J'ai des porcs gros Je me sens pas concerné Du coup Parce que j'ai des porcs gros Pardon Je fais pas partie Des concernés Qu'est-ce qu'il se passe On parle de mes porcs gros De poils Bon Mon téléphone ne veut plus Afficher le chat Je peux plus vous parler Ah si Ouais Bah ouais Non mais Bon la vie c'est difficile Voilà Donc maintenant qu'on a mise C'est bon On a notre Notre ajout Et on va continuer Du coup Parce qu'on est On a totalement On est pas si loin Pardon Excusez-nous On essaye de rattraper un peu le truc Alors Voilà C'est vrai Donc Troisième artiste alors Oui Donc nous lisons la page de Mildred Anne Butler Qui est donc à côté R.A.R.W.S R.A. c'est Ah je ne sais pas R. R.A. Academy Non R.A.A. c'est Royal E.B.A. Academy Je ne sais pas Aïe 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 Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce que tu peux mettre Ouais Liste des académies Des académies Ouais ils disent pas R.A.R.A. aussi c'est ça C'est ça c'est Royal Academy Du coup Ok Et R.A.A. c'est C'est Watercolor Society Of Royalty D'accord D'accord J'ai compris Non non mais lis pas en fait Ne lis plus le chat Ok Pardon Reviens Reviens Parce qu'on n'avancera jamais On n'avancera jamais J'ai vu le début J'ai fait non Il faut que j'arrête de lire Attends je l'enlève là Pendant que tu es en train de rigoler C'est mort N'oublie pas le chat Oh mon dieu Bon allez Donc Non non t'inquiète t'inquiète Mildred Anne Butler Donc est née en 1858 Et morte en 1941 Était une artiste irlandaise Qui a travaillé à l'aquarelle Et à l'huile Des pays Donc des paysages Des tableaux de genre Et des sujets animaliers Butler est née Et a passé la majeure partie De sa vie à Kilmery Thomastown Dans le comté de Kilkenny Et a été associée A la Newlin School of Painters Le style en plein air De Mildred Anne De Anne Mildred Est dominée par le thème De la nature Et reflète des scènes De vie domestique Autour de la maison familiale A Kilmery Elle s'est distinguée De son vivant Et a exposé Dans de grandes galeries En Irlande Et en Angleterre Parmi ses mécènes Figurait la reine Marie de Teck Et Louis Louis IV Grand-duc de Hesse Qui est Louis IV ? Vous voyez ? Elle est devenue membre De la Royal Academy En 1893 En 1896 Le bain du matin Donc un de ses tableaux A été exposé A la Royal Academy 1896 C'était la première oeuvre D'une artiste Femme A être J'ai corrigé J'auto-censure Les pages Maintenant j'en ai marre De lire Les traductions En français On traduit pas Woman artist Par artiste féminine Donc je dis C'est la première oeuvre D'une artiste femme A être achetée Par les administrateurs Du leg Chantray Et a ensuite été A la Tate Elle est devenue membre Associée A la Royal Watercolor Society Donc la RWS En 1897 Et a obtenu Le statut de membre A part entière En 1937 Elle a été L'une des premières Académiciennes Elue par Luster Academy of Arts En 1930 Et elle a pratiqué Cessé de peindre Dans les années 30 En raison de l'arthrite De son arthrite Donc Et elle est décédée En 1941 A l'âge de 83 ans Environ 400 pièces De son travail Ont été vendues Dans le cadre De l'atelier De l'artiste Vente En 1980 Je ne sais pas Ça doit être Un an Il y a eu une vente Caritative De toutes ces pièces Je suppose Elle est célébrée Par un timbre post De la hanne post Tu sais que tu étais Très très bas de la page Oui mais Pas grave Alors sa vie On s'en fout On s'en fout Alors là La connaissance de la vie Et des méthodes de travail De Butler Repose presque Entièrement Sur les aquarelles Elles-mêmes Et sur ses journaux Intimes Qui sont conservés Sur la plupart Donc des années De 1892 A 1938 Les titres originaux De Butler Tels que Ancient Rubbish A Teat Bits And Et Chucked Grey Head Jalousy Des corbeaux Parmi les arbres Montrent la sensibilité Ludique De l'artiste Alors une sensibilité Ludique C'est Attention Ça rigole pas C'est un système Son père Henry Butler Était un artiste Amateur Privilégiant les sujets De la nature Qu'il rencontrait Lors de voyages A l'étranger En particulier Les plantes Et les animaux Exotiques Butler A passé la majeure Partie de sa vie Dans la maison Familiale De Kean Murray Avec des voyages Friquants En Angleterre Et sur le continent Elle a continué A peindre Jusqu'aux années 1930 Et après Ils nous redisent Elle avait de l'arthrite Et après Elle est morte A 83 ans Parce que C'est très important De nous le redire Sa carrière Lisons un petit peu Mais c'est quoi Mes accents Je fais les accents Sur l'anglais C'est ça C'est Kean Murray Par exemple C'est un super accent J'essaie de prendre Mon best accent En anglais Mais Tu me dis Quand je peux avancer Tu me dis Dis moi Quand j'avance C'est sûr de ça Alors Sa carrière Donc Le père Attends Parce que c'est Un petit peu Le père de Butler Henry A peut-être Encouragé L'a peut-être Encouragé A peindre Dans sa jeunesse Mais sa formation Artistique A commencé A Londres A la fin des années 1880 Avec l'aquarelliste Paul Jacob Naphtel A qui elle attribue Sa compréhension De l'aquarelle Butler Comme son amie Rose Barton Qui a également étudié Sous la direction De Paul Jacob Naphtel N'a pas suivi Son choix De paysage Au lieu de cela Elle s'est consacrée Aux bétails Aux oiseaux Et aux jardins de fleurs Donc il y a Rose Barton Comme artiste Mais je sais pas Si tu la trouveras Je vais chercher En attendant Elle a poursuivi Ses études A la Westminster School of Art Sous la direction De William Frank Calderon Qui s'est spécialisé Dans la peinture Animalière Et a ensuite ouvert Une école de peinture Animalière Ça existe Une école de peinture Où tu peins que des animaux A l'école de Frank Calderon Elle a étudié Le sujet des vaches Et c'est ce travail Pour lequel Elle a été élue A la Old Society La Royal Academy Ok A la fin De sa vantaine Butler a effectué Des visites annuelles Sur le continent Jusqu'au déclenchement De la guerre Elle a voyagé En France En Belgique En Suisse Et en Italie A Paris Elle a étudié Le dessin Le dessin de figure Et la peinture Des beaux-arts Pendant son séjour A Paris J'adore lire comme ça Parce que comme ça veut rien dire En fait les phrases Enfin je sais pas si Ça veut dire Sans rien vouloir dire Pendant son séjour A Paris Elle s'est associée A l'école de Newlin Et a ensuite passé Les étés de 1894 Et 1895 A Newlin En Cornouailles Newlin à cette époque Était le centre D'un groupe d'artistes Qui s'intéressaient Au sujet de plein air Donc beaucoup Avaient déjà étudié En France Elles furent attachées A la Newlin School Et notamment A l'atelier De Norman Garstein Aux côtés De contemporains Tels que Walter Osborne Et Sir John Lavery Est-ce que Sir John Lavery C'est pas le mec Qui avait le style De peinture Qu'on avait vu Sur une espèce D'émission obscure Où le gars Il était au bord D'une D'une forêt Avec un Dans une forêt Il faisait genre Oui alors c'est le style De machin Ah c'était un américain Ok ok Capable de commercialiser Ses aquarelles Avec succès Auprès de mécènes Tels que la reine Marie de Tec Et Louis IV Grand duc de Hesse Elle était membre De la Society Of Lady Artists Elle a été l'une Des 9 premières Académiciennes élue Par le Slur Academy Of Art en 1930 Et on nous dit La même chose Que tout à l'heure Bien sûr Son style Maintenant on va pouvoir Connaître son style Butler était Une peintre A l'huile Et à l'aquarelle De paysages De genre Et de sujet animalier Sa gamme de travaux Était dominée Par le thème De la nature Et son sujet Reflétait les scènes De domesticité Entourant sa maison De Kilmery La maison de Butler A été une énorme source D'inspiration Tout au long de sa vie Son jardin Et ses environs Ont suscité la passion De nombre de ses peintures Qui comprenaient souvent Les jardins Les parturages Et la campagne environnant Ces thèmes L'intéressaient particulièrement Et restaient Un sujet constant On a compris Elle a aussi fait Elle a fait aussi Des vues de genre De village Et de ville Sur le continent Vous avez à droite Une représentation magistrale De vache Dans un pré Et le titre C'est Méditation Voilà Donc Butler a peint En plein air Avec Avec un souffle A son travail Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec un souffle A son travail Une fraîcheur animée Alors ça veut rien dire Je pense que c'est Et un souffle Mais j'adore La formulation française De Butler a peint En plein air Avec un souffle A son travail Une fraîcheur animée Voilà Qu'elle dépeint Avec un degré De réalisme et d'expression Des peintures Des peintures telles que Méditation En 1889 Ont été considérées Comme révolutionnaires Par l'establishment artistique Et par les critiques De l'époque La critique du magazine Earth and Home A décrit son habitude De peindre en plein air Rare à l'époque Et a déclaré que cela Donnait une actualité Et une fraîcheur A la peinture Voilà Alors oeuvre et exposition Ah c'est du dropping De trucs Ok Principaux travaux De Butler ont été Donc là il y a Tous ces tableaux De 1891 A Je sais pas quand Ces oeuvres figurent Dans de nombreuses collections Donc il y en a A la Tate Il y en a en Irlande Il y en a à Belfast A Dublin A Windsor Elle a même été présentée Aux Etats-Unis Et au Japon Voilà Donc après On nous dit quoi Là elle expose Blablabla En 1906 Elle expose A la Watercolor Society Après il parle de vente Ouais après c'est trop long On a beaucoup d'oeuvres Bon je crois que c'est 1891 Le premier C'est ce que j'ai dit moi Tout à l'heure Je sais plus ce que j'ai dit Alors en fait tout à l'heure T'as dit 96 1896 je crois Parce que oui C'est ça 1896 Sauf que là Il dit tu vois La première oeuvre C'est 1911 Ouais mais ça c'est pas grave La première oeuvre Oui c'est vrai Je suis d'accord L'école de peinture Pour animaux Ça me fatigue N'empêche que dans mes pérignations Sur Instagram Je vois des merdes Comme ça Vous rigolez Mais il y a des gens Ils sont trop sérieux Avec ça Des écoles de peinture Pour animaux ? Non c'est pas des écoles de peinture Mais il y a une meuf par exemple Elle a mis De la peinture Genre elle a mis Genre elle a mis une feuille Comme ça Elle a mis des grosses lignes de peinture Des grasses En gouache là Après elle a mis Après elle a mis un film Un film genre Plastique Qui fait un truc Et après elle a mis dessus De la pâte à tartiner Ou je sais pas quoi Et elle a dit à ses chiens Allez léchez le truc Et donc les chiens ils lèchent Et après elle fait Regardez c'est magnifique Voilà En fait c'est un truc De mise en scène En ce moment Qui commence à m'énerver Parce que j'ai vu aussi Les trucs de surveillance En Amérique Où en fait Elle est devant la porte Et en fait Ils donnent des informations Tu vois Genre quand tu livres un colis Ils te disent Oui Est-ce que vous voulez bien Faire une danse Quand vous livrez le truc Et en fait Ils gardent La vidéo Parce que tu vois Les gens ils sont payés Pour la communication De leur entreprise Enfin Ils sont pas payés pour ça Mais Ils sont obligés Par Le capitalisme A devoir montrer Tu vois A porter la marque Entre les mains Donc du coup Les gens jouent sur ça Pour que Les Les personnes Qui ramènent les colis Fassent tout ce que Les gens Qui ont demandé le colis Veulent en fait C'est nous Tiens Pourquoi ça t'as rappelé ça Alors que j'ai parlé d'un chien Qui léchait Parce qu'en fait C'est de la mise en scène De Non De 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 soi-disant Choses qui sont naturelles Alors qu'en fait Ça l'est pas Et C'est fatiguant En ce moment En ce moment Surtout sur Bah c'est Sur Instagram aussi En fait Ça me fatigue Ça me fatigue Et Genre C'est Apparemment C'est une Traine En plus C'est un truc À la mode Et tout Genre Tu vois Genre Dans La Macarena En me livrant La pizza Sérieusement C'est toujours les mêmes Ils ont même pas un pourboire En plus Mais en plus Tu vois Genre Je suis même pas sûr Tu vois Ça signifie quoi Je te donne 5 étoiles Sur ton truc Ouah Ça me déprime Ça me déprime Bon Et on continue Parce que Bon On a déjà perdu Beaucoup de temps Bah là On a fait Point 3 Ouais J'ai l'impression Qu'on va Très longtemps Non mais en fait Non je crois pas Mais non ça va Black Mirror Non 1984 Non Black Mirror C'est dans l'épisode Où il se note Oui oui Mais en fait C'est la blague C'est la blague De 1984 Black Mirror On vit dans une société On est Dans un société Dans un frigo Qui s'appelle société Enfin bref Tu vois La blague Ouais ouais Voilà Je comprends Moi franchement Des fois j'aimerais bien Noter les gens Lui il conduit mal J'ai pas envie Il m'a grillé Il a failli m'écraser Sur le truc Non mais là Tout le monde se tirait Dans les pattes Ah t'étais premier degré Oui bah alors du coup Oui On est aussi On est dans une saucisse L'été Exactement Oh mon dieu Voilà Exactement Mais est-ce que Raving Bell Quand t'écris T'écris ce que ton cerveau Te dicte au moment Que tu l'entends Parce que du coup C'est genre là T'as vraiment En fait on t'en a parlé Et t'as entendu ça quoi C'est pas faux Bruxelles Sur le coup Il y a des trucs Ouais il y a des trucs Où en fait C'est Après c'est un peu le principe De ce genre De fiction Tu veux dire qu'il y aura Vraiment Non 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 Il y a un épisode De Black Mirror Qui m'avait traumatisé Celui où tu dois choisir Toi tout seul Toutes les actions Et que tu as l'impression D'être dans un choix Et que c'est la vie Non Celui où ils disent Où ils disent Attends c'était quoi Ah quand ils ont La pupille Ils enregistrent tout là Ouais Et qu'ils ont pas tué Le hamster Là ou je sais pas quoi Eh ça m'avait traumatisé Ça c'était un délire Je sais pas pourquoi J'étais traumatisé Donc j'ai trouvé Rose Barton Ah cool Je la mets dans Chronologie des Futures Je suis désolé Je passe à autre chose Parce que j'ai l'impression Qu'on prend le cas Mais ouais Je suis même pas sûr Ah oui j'écris Ce que mon cerveau Me dicte en réaction Ce que j'entends C'est quelqu'un d'autre Ça ok Oui on est dans Une saucisse l'été On l'a entendu C'est vrai Sur Twitch On l'entend souvent Ok ok Alors Attends je regarde C'est une version française Peut-être Ah non mais on l'a déjà fait Bah oui On vient de le faire Mildred Allen Butler On n'a pas regardé son travail Par contre Ah oui Tu as mis la date Enfin je crois que c'est ça Que tu viens de faire On avait deux fois Mildred Allen Butler En fait je crois que j'étais revenu Sur la version anglaise Pour voir s'il y avait Du wiki comments Dans l'histoire On avait déjà La méditation des vaches Waouh Ouais d'accord Revolutionaire C'est révolutionnaire Pour l'époque Remarquée C'est ça qui m'en rend Parce que C'est Rosa Bonheur Qui faisait aussi Oui Bah oui Mais elle n'était pas Irlandaise Oui non mais t'es compte Ce que je voulais dire Dans le style Qui a pas du tout Été considéré révolutionnaire En France Alors que maintenant Oui Si vous voulez Je trouve comment faire Le symbole trademark Et je l'ajoute Dans mes vannes Son 100% Raving Bull Ah non le pire C'est avec la femme Qui réalise qu'elle est Une IA copie D'une vraie personne Qui existe Juste pour devenir Esclaves de l'original Ah Je crois qu'on a pas Tout vu Mais ça me fait Moi j'aime bien Dormir la nuit Ça me fait penser A Aerobot Non pas Aerobot Comment s'appelle Le truc là Avec Bruce Willis Intelligence artificielle Où ils font du métaverse Où ils font du métaverse Mais avec des androïdes Et même il est avec une femme Et même il s'ennuie un peu Il lui dit Viens on fait un truc Ce week-end On va manger des glaces dehors Et elle fait genre Bah pourquoi Et en fait Ils sont super sécurisés Et ils se baladent uniquement Avec des androïdes Ah ouais Mais je me souviens Que tu m'as montré ce film Mais je me souviens pas Comment il s'appelle Je me souviens juste De Bruce Willis 12 bis En fait Faut que je limite 12 bis Ils spams de ouf En fait il envoie Toutes les infos de chronologie Sauf que le dernier C'est Weissbot Qui Ok ok Donc des fleurs Des peaux Des peaux Un jour d'automne Elle peint les feuillages Toujours pareil Un petit brouillard quoi Le sfumato La technique de fumée Des pigeonnesse Alors franchement Ils sont beaux ces pigeons Morning bus Wouah Eh franchement Si vous voyez un bain de pigeons Il y en a autant dans la fontaine Moi j'ai peur Et qui sont de cette couleur là Tu peux te laver les mains Ah 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 T'importe quoi C'est la blague Il y a que ça comme travail Mais je crois qu'elle avait fait Venduit le tableau Mais attends On est que sur Wikicomons Je te rappelle que Wikicomons C'est quand même un truc Où c'est un peu plus ou moins libéré Hum hum On va aller chez Google Je sens que tu vois Que t'es un peu plus Tu vois Oui que d'habitude Je vois que c'est ton retour Je suis surtout fatiguée Et quand je dépasse un stade de fatigue Ensuite je Je deviens Dangereuse pour la sécurité de ce stream Et la longueur qui peut prendre Ah c'est que des corbeaux ça Bah il y avait beaucoup de corbeaux Dans son... Enfin il y avait un truc Qui s'appelait corbeau Hum 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 Oui Non c'est celui d'après Il fait archi peur Le rire se délie avec la fatigue Oui Ça là Ça ça fait archi peur Tu vois les corbeaux Ils sont sympas Non non Ils ont pas l'air sympas Ils sont... Déjà ils marchent par deux Déjà ça fait super peur Ils marchent par deux Ils discutent et tout Ils sont en train de discuter par deux Là ça fait archi peur Oui oui Non mais il faut Il faut quand on est fatigué De toute façon c'est ça aussi le truc C'est que On a pas trop de créneaux Où on peut Où on peut faire chronologie Donc forcément on n'est pas Non plus le plus sérieux L'idée de chronologie c'est aussi de ne pas faire un truc hyper sérieux On fait une chronologie La chronologie si Mais c'est un objet Autre quoi Bah en fait on a été sérieux pendant très longtemps quand même Parce que pendant très longtemps On avait personne On avait personne dans le chat À part Petit Concanou Et du coup on faisait des private jokes avec Petit Concanou Et encore Et des fois même pas Des fois on était tous les deux À faire chronologie Donc Ouais on rigole pas ensemble en fait On se faisait chier quoi On lisait des pages Enfin voilà c'était hyper On s'embrouillait sur les designuses Toujours on s'embrouille sur les designuses Non mais ça va Attends il y a Ah non putain Je crois que c'était un corbeau avec un chapeau Mais non C'est une poule d'eau avec des pigeons Et puis je suis arrivé Et j'ai foutu le bordel Non mais t'inquiète Mais d'ailleurs Attends Excuse moi Par parenthèse Ça n'a rien à voir Ah bah des vrais pigeons Ah des pigeons parisiens On aime Est-ce qu'il faudrait faire l'anniversaire De Raving Bell sur le stream ? Non je me suis dit Je me suis demandé Parce que dimanche du coup Je suis comme Je m'ennuyais seule Dans mon covid J'ai regardé l'entièreté De ton stream de dimanche Ah oui C'est que quand tu t'ennuies Que tu peux regarder Bah sinon je fais des trucs Sinon ça sert à rien Sinon je fais des trucs Dans la vie réelle de dehors Je regarde pas les 4h Les 6h de stream J'ai pas fait 6h J'ai fait 4h déjà Ouais 4h Non mais à quoi que non T'as fait 6h T'as fait 6h Moi j'ai fait de la bauderie Pendant 6h J'avais archi mal au bras Il était archi long Mais il y a eu le retour De De Rilwan Oui il y avait le retour de Rilwan Que j'ai un peu braqué Rilwan c'était La première Première personne Qui est venue Et puis C'était pas la première personne Non pas la première Une des premières personnes Qui a discuté avec nous Sur le chat Et en fait Quand il parlait On lui posait des questions Qu'est-ce que tu veux dire Par Ouais parce qu'il avait sorti un truc J'ai pas compris dimanche C'était trop bizarre Du coup je l'ai un peu Un peu Vous pouvez me donner une explication S'il vous plaît Moi je suis pas très sympa Sur ce genre de truc Sachez que sur ce stream Quand vous avez Si Si Ben vous demande Qu'est-ce que tu veux dire Par Et il répète Ça veut dire qu'il est énervé Généralement Donc Il faut Il faut répondre Il faut répondre Et il faut comprendre Que vous avez dit une connerie Voilà C'est faux Oh c'est faux Non Moi En fait Je préfère qu'on se soit réglé Parce qu'en fait Ça va me trotter dans la tête C'est plus ça Bon On rajoute On en a fait combien là ? On en a fait 12 000 des artistes Tu peux en faire rentrer 5 Sur tes miniatures ? Alors déjà Il y a On en a fait 1 2 3 Dont 1 manque de ressources 2 manques de ressources On en a pas fait que 3 Une danseuse Ben on en a pas fait que 3 C'était déjà la 4ème Que j'ai lu Tu m'écoutes pas De ce que je te dis D'accord Ok bah Alors on lit Anna Bah Sherini Piatoli alors Parce que si je précise en plus Sur les 3 qu'on a fait Il n'y a pas de portrait Voilà Donc Si 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 La Si La La Sculptrice roumaine Il y avait un portrait Je suis désolé Oui c'est ce que je dis Il n'y a qu'un portrait Ok Alors Non non Si tu veux On fait celle-ci C'est la fin Parce qu'en fait Le truc c'est que Elle est courte Je pense Et Non c'est juste Pour pouvoir commencer On a bien mis La date Je crois oui Moi je suis perdu maintenant Je sais plus C'était 1896 Mais je sais plus Oui on l'a mis 1896 Attends je vérifie vite Mais ça peut pas Eh bien non Parce que t'as dit Je crois qu'il faut mettre le nom C'est pas ça Quoi ? J'ai rien dit T'as pas dit Faut qu'on regarde l'oeuvre Si c'est ça 1896 On l'a pas mis Mildred Anne Heutler Nous ne l'avons pas rajouté C'est trop bizarre J'ai l'impression Que tu l'as rajouté Non Justement J'allais le rajouter Tu m'as dit On a pas lu l'oeuvre Je crois que c'est ça Et en plus là Vu qu'on a plein de sujets En même temps Mon cerveau ne supplie Il faut garder le cap Parce que sinon On finira pas cette saison Clairement Je trouve qu'on est plus fatigué L'année dernière A la même époque Mais je pense qu'il y a un truc Avec les élections aussi J'ai l'impression que ça me fatigue Là en ce moment Tout me fatigue Mais en fait Je regardais un truc Mais T'avais pas un Un goal Est-ce que l'as rajouté ? Ah oui Un goal à 200 Et maintenant t'es à 219 Ah non 300 Ah oui oui J'ai augmenté le goal Dimanche Non Attends On est passé Je sais plus quand A 300 C'était il y a longtemps Et oui En fait on fait un goal Mais le goal il est un peu Un peu là Pour faire joli En vrai Oui On vous appelle pas A follow la chaîne Tu vois Tu peux suivre Sans être connecté Sans avoir de compte Tu vois L'idée c'est qu'il y a plein d'autres endroits Où vous pouvez tomber sur la chronologie Donc c'est surtout ça qui est important Et de partager Réving Bell a dit Est-ce que l'a rajouté ? Oui je l'ai lu déjà Mais en fait tu l'as pas entendu T'es trop fatigué je crois Non Je n'ai pas Tu vois regarde En plus on est en train de s'écrouler Ouais pardon Alors Alors Attends je rajoute sur le chapitrage Hop c'est bon Donc dernière artiste pour ce soir Anna Baccherini-Piatoli Qui est née à Florence en 1720 Et qui est morte peut-être aussi à Florence en 1788 Est une femme peintre italienne Qui a été active au 18ème siècle On va pas avoir beaucoup d'enfants Non je pense qu'on va pas avoir grand chose Mais au moins on l'aura fait Alors Anna Baccherini a été l'épouse de Gaetano Piatoli Et la mère de Giuseppe Piatoli Tous deux peintres Elle a été une élève de Violante Beatrice Siris Siris On connait Violante Beatrice Siris ? C'est bon Si J'ai déjà vu ce front Attends J'ai déjà vu ce front noir C'est tout ? Non Si Elle a fait des oeuvres Des autoportraits Mais il est d'autres Donc autoportraits de Florence Portraits de Teresa de Verrazzano Neivaï Jeune homme jouant De la mandoline à une fenêtre Portraits de jeune Du jeune abbé De la famille Franchi di Luca Portraits de Préla Sainte Thérèse Margaret du Sacré-Cœur Monastère des Carmelites À Florence Et le portrait de Maddalena Morelli Morelli Voilà Notre référence C'est bien C'est pas Musée des offices Voilà Il n'y a pas grand chose C'est un peu le problème Avec l'époque En fait Il y a Agora Quand même Qui pourrait peut-être Nous aider Ouais Mais En général Cette époque là C'est compliqué Après il y a quand même Les oeuvres Il y a quand même Une date là Une démonstration ça Non Non Bah en fait Si à l'époque Tu peux faire Si t'as un portrait Qui est dans une église Ça marche Mais là On ne sait pas On ne sait rien Là Il y a une pauvre phrase Bon on manque de ressources du coup Ouais là je pense que Bah ça fait un peu partie Des Des petits m'arrêtés Et compagnie Des petits m'arrêtés C'est pire Parce que c'est encore avant Mais tu m'arrêtés Malgré tout C'est un gros travail Moi j'aime bien Tu m'arrêtés Je crois De mémoire C'est tu m'arrêtés Qui fait Qui égorge les hommes Je ne sais plus Non C'est qui qui égorge les hommes Déjà Ah j'en ai reparlé Récemment en plus Alors Peintre Italienne Tu vas mettre Décapitation Non Je vais juste écrire Peintre italienne Je pense qu'elle est connue Ok bah je pense qu'on est On est bon après Voilà Artemisa Gentilechi Voilà Gentilechi Gentilechi Alors ok On va rajouter quand même Anna Baccarini Allez voir Artemisa Franchement C'est un beau boulot Qualitatif En plus Et vous aurez Des décapitations D'hommes Avec un super sujet Après un super sujet Un sujet un peu dur Quand même Sur sa vie Il y a des Trigger running Alors c'est pas un peu Je m'entends là C'est pas du tout un peu C'est vraiment trigger running Faites attention Hopé Voilà 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 Donc du coup Je pense qu'on a fini Est-ce que tu veux qu'on fasse un récap De qui on a vu On peut On peut Non on peut On a vu De toute façon On a tourné autour de 1800 1800 Ouais 1800 et 1900 On s'ouvre même pas 1960 c'est quelque Je crois 60 Non non Il y a pas 1960 On a rien 50 Si si On a rien lu de cette époque Si l'irlandaise a été De quelle Non c'était tout avant C'était tout avant 1900 Ah bon Ok T'as pas vu Mais c'est pas bon Mais alors Non 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 Voilà Emma Amalia Lindegren 1867 Alors là je vois tous les décalages Là c'est pas possible Non C'est pas possible Quel enfer Quel enfer Là il y a encore un nom Mais c'est quoi ce truc Sérieusement Mais c'est des marches Y'a rien qui va Descends s'il te plaît Respecte nous Merci Et toi aussi en fait Non mais c'est pas grave Tu vas pas commencer à faire ça maintenant Non 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 Mildred Anne Butler En 1886 Donc ça fait deux Mildred Anne Butler Tu vois on l'a mis deux fois Bah oui Du coup on s'est trompé Sur 96 Sur le chiffre par contre Personne nous a dit Oh là 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 Donc Mildred Anne Butler Ils sont 96 Voilà Dis moi pas que c'est pas vrai On s'est pas trompé Sur quelqu'un Attends je vais aller chercher Vite fait C'est dur Eh si là Non mais là Aujourd'hui C'est un bordel Pour faire Amélia Linderbarian C'est bon Mildred Anne Butler C'est bon Et la première c'était Irène Caudreano Et Irène Caudreano C'était 1900 pour moi Quelque chose comme ça C'est possible C'est possible Elle est née en 1985 Là Irène Caudreano 1921 Pourquoi elle est marquée Elle est morte en 1985 Elle est née en 1896 C'est bon C'était dur Bon Excusez-nous On a beaucoup Dérivé On a tourné un peu Autour de la prise C'était dur La fatigue En tout cas j'espère Que ça vous a plu Pour ceux et celles Qui découvrent Aujourd'hui Grâce à Franck Brucet Merci pour le raid En tout cas Merci beaucoup Merci Mildred Anne Butler Je fatigue Je vois Ta blague ne marche Que à 50% C'est bon Merci Révin Bell D'avoir été dans le train C'est cool Merci Toujours aller voir Révin Bell Comme d'hab J'ai fait une commande Une commande spécifique Pour Franck Brucet Maintenant du coup Spécifique Quand on raid Franck Brucet Vous allez connaître Les bails Voilà Le seul stream A politique rationnelle De Twitch Bien entendu Avec les chapeaux Les chapeaux pointus Enfin les chapeaux pointus Les chapeaux Les chapeaux De la bourgeoisie Bien entendu D'accord Et oui Bon bah Du coup On essaiera La semaine prochaine D'être plus réactif Plus percutant Plus Plus Beaucoup Ouais Bon après Ça arrive Des fois Qu'on part Un peu Dans tout Des fois C'est compliqué C'est comme ça Voilà Je vais regarder Qui on va raid Ce qu'on va raid Ça parle De déboulonnage Sur un stream Il y a la revue de prêche Chez Lex Calvin Si vous voulez Mais il y a Delpha Qui revient Ça fait un moment Qu'il n'y a pas Streamé en plus Et sinon il y a Shibi On peut aller voir Shibi of Spade Que je n'ai jamais Envoyé En raidé Sinon il y a Andalis Qui fait du Bah si tu veux Tu peux faire Des appels En même temps Comme ça Qui lit du Hobbes Le citoyen Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Tu peux faire Genre Andalis Au cas où Un peu Pour en exclamation Pour en exclamation Andalis Avec Y Comme ça Ça me permet De faire les deux Bon il y a Shibi of Spade Qui fait du Dead by Daylight Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Avec deux S Ah bah c'est ma faute Pardon Merci Réunibel Est-ce que tu as une volonté spécifique ? Alors il y a Akikoria et Kaliel Qui fait du Avec Delphéa Et je pense qu'on va On va rester un peu Dans le même move On va envoyer sur Quelqu'un qui Qui fait de la lecture Ou un truc En style peut-être Ou de l'art Vous voulez totalement Un truc Où on se libère L'esprit un peu Comme vous voulez Moi je me fiche Comme vous le voulez Je me fiche Je me fiche Comme tu veux Bah écoutez On va aller voir Andalice Vu qu'on a un shothot On va aller voir Andalice Parce qu'en plus C'est de la lecture Et c'est bien la lecture Pour faire le do Voilà voilà Bon si vous ne connaissez pas Andalice Je vous invite à aller Bien sûr Follow la chaîne Dès que vous arrivez Vous pouvez aussi Dire bonjour Bien entendu Comme les gens polis Que nous sommes Et voilà On va lancer les raids D'ici peu Nous serons partis Merci encore D'avoir été là C'était un coeur Pour vous Et c'était aussi Des coeurs Pour nous A la prochaine Du coup dimanche La fin de Life is Strange Si vous voulez me voir Essayer de casser des genoux De casser des bouches Alors que je ne veux pas Que je casse des bouches Et que je casse des genoux Bah c'est dimanche Parce que ça va se passer comme ça En fait ça m'a très 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 énervé On peut pas taper les gens Donc du coup On va voir Comment on peut essayer De se débrouiller Pour pouvoir bien casser des gens Sans utiliser de flingues Si c'est possible Croisons les doigts Voilà Merci A plus Et jeudi prochain Bah chronologie Comme d'hab Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada